... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 25 mars. Un vote calme et sans incident. 10 104 grands électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour désigner les sénateurs. Neuf partis politiques sont en course. 36 listes se disputent les six conscriptions. Ambiance de vote à Yaoundé et dans les régions. À suivre dans ce journal. En sport, football, victoire du Cameroun sur le Coet. Trois buts à un. Les Lyons et non-tables disputaient cet après-midi un match amical à Coet City. Les temps forts du match à suivre vers la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Ce dimanche était jour de vote au Cameroun pour les sénatoriales. Les bureaux de vote se sont refermés à 18 heures sur l'ensemble du territoire national. L'heure est à présent au dépouillement. Selon les premières informations, les dernières informations que nous avons en ce moment, le taux de participation est de 92 %. Nous allons retrouver notre reporter Luc Rasmudou Djemba tout à l'heure qui est au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. Mais avant, sur le plan technique, sur le plan sécuritaire, le scrutin s'est déroulé dans l'ordre, le calme et la sérénité de manière générale. Déclaration du ministre de l'Administration territoriale, Paula Tangandji. Il y a quelques minutes seulement, je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Rodrigue Bertrand-Thueno. À l'heure qu'il est, et à ma qualité de ministre en charge de questions électorales au sein du gouvernement, je suis en mesure de faire le point ici après. Un, le scrutin de ce jour s'est effectivement tenu. Le scrutin de ce jour s'est déroulé dans l'ordre, le calme et la sérénité telle que prescrit par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Buyer. Aucun incident ou fait majeur de nature a entamé la sincérité et la transparence des élections de ce jour n'a été enregistré. Sur très haute instruction du chef de l'État, des mesures spéciales ont été prises et ont permis de sécuriser le processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Voilà, je vous l'annonçais en titre, taux de participation à cette élection sénatoriale, 92%. Ils étaient donc 10 104 électeurs sur l'ensemble du territoire national appelés aux urnes ce 25 mars. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures ce matin. A Yaoundé, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Aucun incident majeur n'a été enregistré, comme nous le confirme dans ce reportage Lucresse Medudjemba. 285 votants sur les 286 attendus. Dernier pointage à 17h30, heure à laquelle nous quittons l'école publique de Bastos. Toute la journée, l'unique centre de vote du département d'Unfundi voit aller venir ses grands électeurs. Identification, remise des bulletins de vote, choix dans l'isoloir et puis vote proprement dit. Satisfacite à la fin de l'opération. Au niveau de l'organisation, je crois qu'elle est bonne. Nous avions voté dans de très bonnes conditions et l'ÉCAM a fait son travail. Il y a la transparence, il n'y a pas de bousculade, tout le monde vote librement. Et si tout se déroule bien dans ce centre de vote, c'est bien grâce à la bonne organisation matérielle menée par la direction générale des élections. Son patron, Abdoulaye Babalé, est lui-même descendu sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote. Sa satisfaction est à la mesure de la mobilisation des personnels de l'agence départementale de l'ÉCAM. L'ensemble des acteurs du processus électoral appuient ce processus. Les conseils municipaux, membres du collège électoral, viennent munis non seulement de la carte nationale d'identité, mais de leur carte spéciale prévue pour l'élection des sénateurs. Ils votent dans l'ordre, la discipline et dans le respect de la procédure prévue. A l'école publique de Bastos, il y a les électeurs, mais il y a aussi les scrutateurs. Issu de la société civile et des partis politiques, ils saluent l'organisation de ce scrutin, tout en notant les manquements observés. Je pense que l'ÉCAM aurait dû afficher la liste des candidats. Je pense aussi que l'État devrait donner un peu de moyens à l'ÉCAM pour qu'on ait des tableaux électroniques. Qu'on sache, voilà le tel nombre d'inscrits dans ces bureaux de vote, tel nombre ont déjà voté au fur et à mesure. Ça nous permet de faire des statistiques des gens. L'organisation de cette élection, c'était un galop d'essai pour Élections Cameroun qui en tirera certainement des leçons dans la perspective des prochaines consultations électorales. Et ce scrutin de l'avis des électeurs symbolise la victoire de la démocratie au sortir du bureau de vote de l'école bilingue de Bastos, l'école publique bilingue de Bastos. Certains élus municipaux ont exprimé leur satisfaction. Je vous propose de suivre ces réactions recueillies par nos reporters. La démocratie bat son plein dans notre pays. Et l'acte que nous venons de poser tout à l'heure, qui est un acte démocratique, nous reconforte dans cette position. Et nous sommes très heureux d'être utiles à cette nation. Nous sommes très heureux de faire partie des grands électeurs. Comme on l'a dit, nous sommes heureux de venir choisir les sénateurs de la nation quand on sait le rôle extrêmement important que vont jouer ou que jouent les sénateurs. Tout s'est bien passé, malgré le fait qu'on n'a pas eu assez de bureaux de vote. Et mon attente, c'est que tout se passe également bien dans tout le Cameroun. Pour que mon parti puisse avoir le maximum de sièges possible. Ici, dans l'Omfouni, nous savons que nos électeurs sont prêts. La preuve, il défile depuis le matin. Personne n'est en absence. À présent, les échos du déroulement du vote dans les régions du Cameroun. À Bamenda, dans le nord-ouest, le vote s'est déroulé au lycée bilingue de Bamenda Nkweng. 115 électeurs au total inscrits pour départager les listes des quatre partis politiques en liste dans cette région. Le gouverneur Adolphe Lelé-Lafrique a fait un tour au bureau de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. La journée de vote à Bamenda avec Augustin Guizana. Le scrutin a démarré ici au lycée bilingue de Bamenda Nkweng à 8 heures. Le président du bureau de vote B présente l'urne, la selle et la met à la disposition des 226 électeurs du département de la maison. L'exercice pouvait alors commencer. Et c'est le sieur Fidelis Ndjingan qui a le premier à introduire son enveloppe dans l'urne du bureau B. C'est un sentiment d'un devoir accompli pour plus d'un. Ça se passe très très bien. Vous voyez qu'il y a l'enthousiasme. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Quand j'ai pas les gens, les votants, donc les conseillers municipaux, ils sont là, ils sont venus sans crainte. En file indienne, les électeurs passent aux urnes. A 10h21, 96 sur les 115 votants du bureau B ont accompli leur devoir civique. Cinq l'ont fait par procuration. Dans le bureau A, plus d'une quarantaine d'électeurs avaient déjà voté, dont trois par procuration. Tout se déroule sous les vigilants des représentants des quatre partis politiques en liste dans le nord-ouest. Certains candidats au sénatorial aussi. Une dizaine d'observateurs nationaux. Le gouverneur du nord-ouest Adolf Lelay-Lafrique, accompagné du préfet de la maison Pierre-Enez Songa, a fait le tour du centre de vote pour s'assurer de l'effectivité du scrutin. Un scrutin qui se déroule sous haute sécurité, parce qu'il faut montrer patte blanche avant d'accéder au centre du vote. Les échos des autres bureaux de vote de Mbengui, Fondon, Woum, Ndok, Kambé, Fonteta desqueux, le scrutin se déroule dans le calme et la sécurité. Les élections sénatoriales se sont déroulées dans le calme et la sérénité également à Marois, dans l'extrême nord. 276 conseillers ont rempli leurs devoirs citoyens, comme nous le confirme Abdelaziz Amadou, de CRTV Extrême Nord à Marois. Calme et sérénité ont régné au centre de vote de Marois avec ses deux bureaux, logés au lycée de Marois de Mailloux. Les 276 conseillers municipaux des neuf communes du Diamaré ont exercé librement leurs droits de vote sous le regard des représentants des partis politiques en compétition et des acteurs de la société civile. On n'a pas observé un manquement quelconque, tout se passe dans la sérénité, et avec tous les membres du bureau de vote, on espère que ça ira toujours comme ça, ça continuera jusqu'à la fin. Les responsables locaux d'élections Cameroun, en charge de l'organisation de ces élections, ont sillonné tout le long de cette journée les différents bureaux de vote et sont satisfaits. Ça a été minutieusement préparé, surtout quand on a eu des réunions à la sécurisation de ces élections. Grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités locales, aucun incident n'a été enregistré dans les six départements de la région. Notre mission, c'est de s'articuler autour de la sécurisation avant, pendant et après, et des bureaux de vote et de matériel et du personnel et des observateurs. C'est à cela que nous nous attirons jusqu'à là. Au total, ce sont 1466 électeurs qui ont voté dans la région de l'extrême-nord pour le compte de ces élections sénatoriales. Yabassi, dans le Nkama, région du littoral, a vu 92 grands électeurs défiler devant les urnes. Tous ont voté à temps. Pour les échos, retrouvons au terme de cette journée électorale à Yabassi, notre reporter Rufin Katcham. Arrivée à 10h07, entourée de sa famille, Lamato Ousmanou est la première électrice autorisée à participer à ce scrutin à faire son entrée dans cet unique bureau de vote des sénatoriales dans la ville de Yabassi. Accueillie par le président de la commission locale des votes, c'est sous le regard de l'ensemble des représentants des six parties en lice et des observateurs qu'elle va glisser à 10h09 le tout premier bulletin dans l'une. A sa suite, des grands électeurs venus de Yingi. Arrivés en groupe, ils vont se livrer au même exercice républicain. Autres grands électeurs qui ont également tenu à accomplir leurs devoirs ce matin, les maires de Yingi et de Yabassi. La sérénité, le calme qui règne au cours de cette élection, où on assiste toujours à l'arrivée des grands électeurs de plus en plus en groupe, attestent que tout se passe dans de bonnes conditions. À Ambam, dans la région du Sud, les 90 grands électeurs ont voté à l'unique bureau de vote du lycée bilingue où s'est rendu le ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Jacques Famedongo est allé s'assurer du bon déroulement du scrutin. Compte rendu, Cyril Kemeny. À Ambam. Lycée bilingue d'Ambam, unique bureau de vote des sénatoriales dans le département de la vallée d'Untem. Les 90 électeurs attendus ici ont effectivement répondu à l'appel des 8 heures, moment d'ouverture du bureau de vote. Tout est pour le mieux dans la meilleure des élections possibles. C'est une expérience, une expérience qui nous permet de mettre en évidence la loi camerounaise qui fait du Sénat la chambre ou du Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Dans le département de la vallée d'Untem en particulier et dans toute la région du Sud en général, il est Kemeny à lésiner sur aucun moyen. Tous les électeurs ont déjà effectivement exprimé le droit de vote, notamment dans la vallée d'Untem et dans la villa. En tant qu'élite de la région du Sud, le professeur Jacques-Fam Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, s'est rendu à Ambam juste pour s'assurer que tout est pour le mieux pendant ces élections. Il en a fait de même à Ebolova, où les deux bureaux de vote du département de la villa ont accueilli les 192 électeurs. C'est dire si le Sud a élu le plus librement du monde ses futurs sénateurs. Dans la région de l'Est, le lycée classique d'Abonban a servi de cadre scrutin de ce jour. Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions, sous le contrôle de l'élection de Cameroun et des observateurs nationaux et internationaux. Retrouvons Denis Amand de CRTV Est pour plus de précisions. Ce n'est pas vague que les 330 grands électeurs du Oignon, venus des 14 arrondissements que compte cette unité administrative, arrivent ici au lycée classique d'Abonban. Deux bureaux de vote apprêtés par le soin de l'ECAM et les listes des électeurs affichées pour faciliter la tâche. Les grands électeurs sont orientés de l'identification à la signature des documents, en passant par la remise des bulletins, le choix dans l'isoloir où le grand électeur est seul et l'introduction de l'enveloppe dans l'urne. Un processus qui se déroule sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux. L'autorité administrative a effectué une descente sur le terrain pour se rassurer du bon déroulement du vote et les forces de maintien de l'ordre veillent au grain. Les élections sénatoriales 2018 se déroulent sans incident dans le Oignon et nul doute que les urnes livreront leurs verdicts dans quelques heures. À Nangaiboko, dans la Haute-Sanaga, c'était un scrutin calme et en toute transparence. À Saint-Bélima, dans le sud, c'est au lycée classique de la ville que les 208 conseillers municipaux ont accompli leurs devoirs citoyens en toute sérénité. Même ambiance du côté d'Akonoringa, dans le Nyon et Fumo, où les bureaux de vote se sont refermés à 18h, comme partout ailleurs d'ailleurs au Cameroun. Écho du jour de vote dans ces trois localités avec Eugène Bey, Alvin Gisalzé et Pierre Binambarga. Calme et sérénité ont marqué les opérations de vote ce dimanche à Nangaiboko. C'est le lycée classique du chef-lieu du département de la Haute-Sanaga qui a constitué l'unique bureau de vote pour les 163 conseillers municipaux électeurs. Ceux-ci avaient pris d'assaut le site des opérations de vote dès les premières heures de la matinée, attendant d'exercer leurs droits civiques. Les éléments de force de maintien de l'ordre et des agents d'élection de Cameroun ont assuré à cette élection à Nangaiboko les conditions maximales nécessaires au libre exercice du droit de vote pour chacun des 163 conseillers municipaux. Journée de scrutin calme à Konolinga. Le bureau de vote logé au lycée mixte accueille les électeurs conseillers municipaux venus des différentes communes du département de Nyonguimfoumou. Nous devons accompagner cette opération, cette élection sénaturelle pour ce qui se passe dans le cadre. Les responsables de l'ECAM ont pris toutes les dispositions dans ce bureau de vote qui accueille trois partis politiques. Je suis arbitre. Ce qui m'intéresse, c'est que les inscrits viennent exercer leurs droits de vote. Nous avons fait le devoir en ce qui concerne notre parti. À Konolinga, la démocratie s'est exprimée. Les différents maillons de la chaîne électorale restent satisfaits pour la bonne organisation du scrutin qui honore le Cameroun. Un seul centre, le lycée classique de 100 millimats. Deux bureaux de vote pour accueillir les 208 conseillers municipaux de la circonscription électorale de la région du Sud. Il vient des huit arrondissements du Jailobor, dont Bimbis, Sanmelima, Mintom, Ndjoum, Ovin, Meyomessi, Meyomessala et Zouetélé. Tout se passe sous le contrôle des élections Cameroun et des observateurs nationaux et internationaux. Le vote se passe dans de très bonnes conditions. Les conseillers municipaux viennent un à un. En compétition, le RDPC, l'ANDP et l'UNDP. L'organisation est impeccable. Je crois qu'on peut être sûr d'avoir fait son devoir citoyen. Aucun incident n'a été enregistré. Reste attendu. En toute sérénité, le Veldic désirant. Nous reviendrons sur cette actualité dans la suite du journal. Mais avant, l'ambassadeur de France vient de séjourner à Lompangar, dans la région de l'Est du Cameroun. Gilles Thibault s'est rendu sur le site du barrage dont les eaux alimentent déjà son loulou. Cette visite de travail s'est déroulée en présence de Théodore Sangou, le directeur général de EDC. Les détails avec Elie Oméondo, CRTV Est. Une partie du financement de la construction du barrage hydroélectrique de Lompangar vient de l'Agence française de développement, soit 39,353 milliards de francs CFA. Une partie de ce financement a déjà servi au paiement des travaux de la maîtrise d'œuvres sur le barrage réservoir, soit 13 milliards. Le reste est consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi qu'à la protection de la biodiversité dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale. La France a toujours cru en Lompangar. Pendant les années difficiles où on étudiait ce barrage, la France, notamment à travers l'AFD, était à nos côtés. Je me rappelle que les premières études environnementales, alors qu'on était seulement en phase d'études de faisabilité du barrage, étaient faites avec le financement de l'AFD. Ce qui justifie bien cette visite de l'ambassadeur de France au Cameroun qui intervient au moment où les activités de restauration des niveaux de vie des populations affectées par le projet est en cours, de même que la construction annoncée du pont sur le Lom à Touraqué dans l'arrondissement de Betariouia et l'aboutissement des activités engagées pour la construction de l'usine de pied avec à la clé l'électrification de plus de 150 localités de la région de l'Est. C'est un ouvrage d'art d'une très grande qualité, d'une utilité formidable. Le travail qui a été fait par le Cameroun avec l'aide des bailleurs internationaux, dont la France, l'AFD, est tout à fait remarquable. Avant la visite du site de construction du barrage de Lompangar, l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, a été reçu en audience par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoan Vongo. Les nouveaux chefs militaires nommés dans la région du Nord prennent fonction. Le lieutenant-colonel Dieudonné Mbezel a été installé à la tête du pôle aéronautique national à vocation régionale de Garoua, tandis que le capitaine de frégate Duc Choya prend la tête de la division régionale du secrétariat d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ils étaient tous deux installés au cours d'une cérémonie présidée par Koum Païssa, le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants. Ousmane Assanda, Siertivinor. Pas d'État de grâce pour le nouveau commandant du pôle aéronautique national à vocation régionale de Garoua. Face aux nouveaux défis en constante mutation qui interpellent l'armée camerounaise, à savoir la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord, les opérations de maintien de l'ordre face aux velléités sécessionnistes dans la zone anglophone, la lutte contre les branconniers armés et les rapes d'enfants avec demande de rançon dans la Damawa et le nord, le lieutenant-colonel Mbezel-Diodoné doit immédiatement se mettre au travail afin d'optimiser l'appareil de défense et de sécurité. Pour accomplir ses nouvelles responsabilités, la haute hiérarchie lui recommande de combattre l'indiscipline dans les rangs et de collaborer avec toutes les forces en présence sans oublier la population qu'il doit avoir pour allier. Le nouveau promu a aussi sa stratégie pour accomplir ses missions. Nous avons le regard tourné vers l'école des métiers de l'armée de l'air qui est récemment créée par le chef de l'État. Nous avons le cap vers des formations techniques de l'aéronautique qui vont aider l'armée de l'air à se déployer avec plus de technicité. Le nouveau chef de la division régionale du secrétariat d'État à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre du Nord, installé par la même occasion, dévoile aussi ses priorités. J'entends encadrer les anciens combattants de la région du Nord et promouvoir leur réinsertion socioprofessionnelle pour ceux qui prennent la retraite. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur du Nord, Jean Abate Eddy, et de la population, symbole de la parfaite symphonie entre l'armée et la nation. L'actualité ce dimanche, c'est évidemment ces élections sénatoriales, les deuxièmes du genre au Cameroun. 10 104 grands électeurs étaient appelés aux urnes ce 25 mars. Nous allons prendre tout de suite la direction de Elections Cameroun, où se trouve en ce moment même notre reporter Lucresse Medudjemba. Bonsoir Lucresse, quelles sont les dernières nouvelles ? C'est Karine Olive Yabit de nous retrouver ici à la direction générale des élections. Au moment où vous nous passez l'antenne, Ablaï Babalé, le directeur général des élections, vient tout juste d'achever sa communication. Et de cette communication, on retient que de manière globale, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. On retient surtout le taux de participation à cette consultation électorale. 10 105 inscrits, le nombre de votants 9 305, le nombre d'abstention 800, le taux de participation 92% et un taux d'abstention arrondi à 8%. Et ce soir, ELECAM se consacre à superviser à distance l'acheminement des différents PV, des commissions locales de recensement général des votes vers les commissions régionales de recensement général des votes. Comme vous le savez certainement, Karine Olive Yabit, Elections Cameroun n'est pas habilité à donner les tendances des différentes consultations électorales. Le directeur général des élections l'a encore dit ce soir. Pour cela, il faudra attendre que le Conseil constitutionnel entre en scène. À vous, le studio. Merci beaucoup, Lucrèce. Rendez-vous que je vous recommande vivement dans la suite de notre programme. Pour plus encore de précisions, la soirée électorale des sénatoriels, ce sera juste après ce journal. Nous vous proposons le point de la situation du déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national, les premières tendances région par région et les premières leçons de ce processus électoral qui tient l'opinion nationale en haleine depuis la convocation du Collège électoral. La grande soirée des sénatoriels sur la CRTV, c'est une présentation en duo Emmero Berbina et Ben Meno Pouffon. Après ce journal, donc. Nécrologie Raymond Abanda, cadre financier à la CRTV, a été humée ce week-end à Angon 2 par Bancomo. Il est décédé le 11 mars dernier des suites de maladie. Les off-sexes se sont déroulés en présence de collègues, amis et connaissances. Napoléon Bonaparte-Besson. Des témoignages en n'en plus finis pour rendre un dernier hommage à Edmond, de regretter mémoire. Papa, je ne me souviens pas t'avoir déjà entendu me crier dessus. Tu me passais tous mes caprices, je ne me pardonnais tout. Douleurs partagées par un parterre d'amis, collègues de services, membres de famille, autorités traditionnelles, entre autres connaissances, visiblement déplorées par le départ d'un homme d'une humilité cervicale. M. Raymond Abanda avait déjà été recruté le 16 mars 2016 et avait été affecté à la comptabilité. Un homme discret, calme et travailleur. C'est un monsieur jovial, je ne l'ai jamais vu en colère depuis tout ce temps-là. La ville n'a pas éparé, mais il a toujours enduré, n'est-ce pas, son fardeau avec dignité. Bien après ce moment qui rappelait le passage d'Abanda Edmond sur la terre des vivants, c'est une célébration eucharistique qui lui sera consacrée. Un moment riche d'éthique et de morale. Notre demeure n'est pas ici parce que le chrétien a sa demeure dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Et dans l'évangile de Jean, Jean nous dit qu'il est allé nous préparer une place et lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui. Et quand vient l'ultime moment de cette cérémonie, c'est l'intensité de lamentation qui va témoigner de l'amour qui lui était porté. Tonton Aban rejoint l'au-delà à 47 ans. Les 100 vacances sont postes de cadre financier à la Ciativie. Les 100 également une veuve et quatre enfants plus que jamais en peine. Monseigneur Jean-Zoie, ou la pierre d'angle, au service de la vie, orthodoxie et orthopraxie, c'est le titre d'un nouvel ouvrage consacré à l'homme d'église décédé en mars 1998. L'auteur, le professeur Jean Tabimanga, a choisi de le publier au moment où l'on célèbre les 20 ans de sa disparition. La dédicace de cet ouvrage publié aux éditions Sopécam a eu lieu vendredi dernier en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yahoudé, ce même lieu où il fit le malaise qu'il a emporté. Cérémonie très courue ce jour autour de la dédicace de ce livre-hommage, différent des biographies qui foisonnent déjà autour de la vie de Monseigneur Jean-Zoie. Jean Tabimanga, l'auteur de cet ouvrage de près de 400 pages, prend en charge la vivante actualité de l'impact économique, social et culturel de la pensée de Zoa dans notre société actuelle deux décennies après sa disparition. L'archevêque des femmes Monseigneur Jean-Zoie avait une vision de l'Afrique. Il nous voyait comme un pays de communion, un pays du vivre en paix. Sur le pipitre de la dédicace, une passe d'armes intellectuelles et poétiques de brillants aristocrates du verbe, des érudits du monde feuté de la pastorale et des sciences littéraires. D'abord le révérend abbé Dr Louis-Claude Barga qui, dans une approche sémiotique, propose une autre lecture aussi savante qu'intelligible devant un public ravi et abreuvé. Il n'en fallait pas plus pour stimuler davantage les levains de la science chez l'auteur, lui-même stylisticien et psychomécanicien de la langue française. Monseigneur Jean-Zoa pour moi est un intellectuel organique. Mais c'est un théologien de la libération qui a pour socle le concept biblique la métanoïa, c'est-à-dire la libération de l'homme, de tout homme et de tout l'homme dans tous les compartiments de sa vie. Après la note critique de Monseigneur Jean-Marie Ndiokala, il est revenu à l'ordinaire des lieux Monseigneur Jean-Barga de prononcer le mot de fin autour de la pensée Christo-santé de Jean-Zoa forgée autour de « Sola fide seule la foi » « Sola gratia seule la grâce » et « Sola scriptura seule les écritures » pour que règne la paix au Cameroun qui poursuit ses efforts de développement malgré les récifs d'une mer parfois agitée. Place à l'artiste de la semaine Calixte Béala écrivaine d'origine camerounaise qui vient de séjourner dans la région de la Damaroua ici au Cameroun. Elle a visité la station CRTV à Damaroua et l'université et le parc touristique de Gaoundére. Les grandes lignes d'un séjour riche en couleurs dans ce reportage de Salomon Kankili CRTV à Damaroua. Le regard est la démarche imposante d'une icône de la littérature camerounaise. Calixte Béala en séjour dans la Damaroua a tenu à visiter les locaux de la station régionale CRTV à Damaroua. Impressionnée, la romancière décrit une ambiance de fourmilière et un dispositif technologique des plus modernes. Le sentiment général c'est d'abord la surprise agréable de voir où est située la station dans cette belle ville d'un gaoundére. Entourée de manguiers c'est très très beau il y a beaucoup de quiétude beaucoup de beauté impressionnée aussi par la qualité de l'infrastructure c'est à dire vous avez des éléments modernes pour pouvoir travailler et ça c'est une grosse surprise je ne m'y attendais pas. Autant la ville de Gandere dont elle foule le sol pour la première fois lui rappelle une cité qui se développe à pas de géant. C'est arrivé il pleuvait énormément je m'attendais à beaucoup de sécheresse mais en fait je suis venue sur une pluie torrentielle j'ai surtout constaté qu'un travail a été fait pour que la ville vienne verte et c'était un très beau travail c'est à dire qu'on n'est pas forcément dans le Sahel encore on a beaucoup de verdure on est un peu dans la savane c'est très joli les gens sont très agréables sont très gentils La veille de sa découverte Calix Béala faisait courir des foules à l'amphi 750 de l'université de Gandere même communion extrême avec le public à la communauté urbaine de Gandere les populations en redemandent quand l'icône reviendra-t-elle à Gandere seul Dieu le sait En sport football les lions indomptables du Cameroun ont battu les bleus du Koweït ce dimanche sur le score de 3 buts à 1 c'était un match amical la Koweït City les poulains d'Alexandre Bélinga ont dominé la rencontre de bout en bout voici les moments forts du match avec Jean Syriac Bessé rentrée des classes réussie pour les champions d'Afrique en titre face au Koweït ce dimanche en amical les lions indomptables du Cameroun ont été sans pitié Vincent Aboubakar annonce les couleurs dès la 11ème minute sur un magnifique service de Five Collings l'attaquant de Porto donne l'avantage au Cameroun 4 minutes plus tard Christian Bassogoc hérite d'une talonnade du même Vincent Aboubakar le portier Koweïtien est à nouveau battu le Cameroun qui a essayé de faire l'addition avec ce deuxième but Christian Bassogoc l'attaquant du championnat chinois de Clinton la ligne d'attaque des lions donne du fil à retordre à la défense des bleus du Koweït peu avant la pause Clinton Dje passe à côté d'une troisième réalisation camerounaise Vincent Aboubakar réussit même à inscrire un but mais il est signalé hors jeu 2-0 à la mi-temps la deuxième manche de la rencontre sourit à nouveau au poulain d'Alexandre Bélinga 55ème minute sur une action personnelle Christian Bassogoc réussit à scier le doublé Christian Bassogoc again oh il score le but le buteur camerounais est obligé de quitter la pelouse la faute à une blessure Côté Koweïtien la réduction du score interviendra à la 60ème minute une signature de Yacoub Al-Karawa au coup de sifflet final les lions indomptables s'en tirent avec une belle victoire 3 buts à 1 cette ville cette ville et son million d'adoles fin de ce journal je vous en rappelle les principaux titres un vote calme et sans incident 10 104 grands électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour désigner les sénateurs 9 partis politiques sont en course 30 listes ces disputes les circonscriptions en sport football victoire du Cameroun sur le Koweït 3 buts à 1 les lions indomptables disputent cet après-midi un match amical à Koweït City journal préparé avec la collaboration de Martine Noël Martine Noël Denguet retrouvé tout de suite après Aimé Robert Bina et Ben Meno Poufon dans le cadre de la grande soirée des sénatoriales excellente soirée sur la CRTV et bon début de semaine ce qui justifie bien cette visite de l'ambassadeur de France au Cameroun qui intervient au moment où les activités de restauration des niveaux de vie des populations affectées par le projet est en cours de même que la construction annoncée du pont sur le Lom à Touraqué dans l'arrondissement de Betariouia et l'aboutissement des activités engagées pour la construction de l'usine de pied avec à la clé l'électrification de plus de 150 localités de la région de l'Est c'est un ouvrage d'art d'une très grande qualité d'une utilité formidable le travail qui a été fait par le Cameroun avec l'aide des bailleurs internationaux dont la France la FD est tout à fait remarquable avant la visite du site de construction du barrage de Lompangar l'ambassadeur de France au Cameroun Gilles Thibault a été reçu en audience par le gouverneur de la région de l'Est Grégoan Vongo Les nouveaux chefs militaires nommés dans la région du Nord prennent fonction le lieutenant-colonel Dieudonné Mbezel a été installé à la tête du pôle aéronautique national à vocation régionale de Garoua tandis que le capitaine de frégate Duc Choya prend la tête de la division régionale du secrétariat d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre ils étaient tous installés au cours d'une cérémonie présidée par Koum Pahissa le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants Ousmane Asanda Siertivinor Pas d'État de grâce pour le nouveau commandant du pôle aéronautique national à vocation régionale de Garoua face aux nouveaux défis en constante mutation qui interpellent l'armée camerounaise à savoir la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord les opérations de maintien de l'ordre face aux véléités sécessionnistes dans la zone anglophone la lutte contre les branconniers armés et les rapes d'enfants avec demande de rançon dans la Damawa et le nord le lieutenant-colonel Mbezé Le Dieudonné doit immédiatement se mettre au travail afin d'optimiser l'appareil de défense et de sécurité pour accomplir ses nouvelles responsabilités la haute hiérarchie lui recommande de combattre l'indiscipline dans les rangs et de collaborer avec toutes les forces en présence sans oublier la population qu'il doit avoir pour allier le nouveau promu a aussi sa stratégie pour accomplir ses missions nous avons le regard tourné vers l'école des métiers de l'armée de l'air qui est récemment créée par le job de l'état nous avons le cap vers des formations techniques de l'aéronautique qui vont aider l'armée de l'air à se déployer avec plus de technicité le nouveau chef de la division régionale du secrétariat d'état à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre du nord installé par la même occasion dévoile aussi ses priorités j'entends encadrer les anciens combattants de la région du nord et promouvoir leur réinsertion socio-professionnelle pour ceux qui prennent la retraite la cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur du nord Jean Abaté Eddy et de la population symbole de la parfaite symphonie entre l'armée et la nation l'actualité ce dimanche c'est évidemment ces élections sénatoriales les deuxièmes du genre au Cameroun 10 104 grands électeurs étaient appelés aux urnes ce 25 mars nous allons prendre tout de suite la direction de Elections Cameroun où se trouve en ce moment même notre reporter Lucresse Medudjemba bonsoir Lucresse quelles sont les dernières nouvelles C'est Karine Olive Yabit de nous retrouver ici à la direction générale des élections au moment où vous nous passez l'antenne Abdelai Babali le directeur général des élections vient tout juste d'achever sa communication et de cette communication on retient que de manière globale le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national on retient surtout le taux de participation à cette consultation électorale 10 105 inscrits le nombre de votants 9 305 le nombre d'abstention 800 taux de participation 92% et un taux d'abstention arrondi à 8% leur droit de vote sous le regard des représentants des partis politiques en compétition et des acteurs de la société civile on n'a pas observé un manquement quelconque tout se passe dans la sérénité et avec tous les membres du bureau de vote on espère que ça ira toujours comme ça ça continuera jusqu'à la fin les responsables locaux d'élections Cameroun en charge de l'organisation de ces élections ont sillonné tout le long de cette journée les différents bureaux de vote et sont satisfaits ça a été minutieusement préparé surtout quand on a eu des réunions à la sécurisation de ces élections grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités locales aucun incident n'a été enregistré dans les 6 départements de la région notre mission s'articule autour de la sécurisation avant pendant et après et des bureaux de vote et de matériel et du personnel et des observateurs c'est à cela que nous nous atteignons jusqu'à là au total ce sont 1466 électeurs qui ont voté dans la région de l'extrême nord pour le compte de ces élections sénatoriales Yabassi dans le Nkama région du littoral a vu 92 grands électeurs défiler devant les urnes tous ont voté à temps pour les échos retrouvons au terme de cette journée électorale à Yabassi notre reporter Rufin Katchan arrivé à 10h07 entouré de sa famille Lamato Ousmanou est la première électrice autorisée à participer à ce scrutin à faire son entrée dans cet unique bureau de vote des sénatoriales dans la ville de Yabassi accueilli par le président de la commission locale des votes c'est sous le regard de l'ensemble des représentants des six parties en lice et des observateurs qu'elle va glisser à 10h09 le tout premier bulletin dans l'une à sa suite des grands électeurs venus de Yinghi arrivés en groupe ils vont se livrer au même exercice républicain autre grand électeur qui ont également tenu à accomplir leurs devoirs ce matin les maires de Yinghi et de Yabassi la sérénité le calme qui règne au cours de cette élection où on assiste toujours à l'arrivée des grands électeurs de plus en plus en gros à qu'est-ce que tout se passe dans de bonnes conditions à Ambam dans la région du sud les 90 grands électeurs ont voté à l'unique bureau de vote du lycée bilingue où s'est rendu le ministre de l'enseignement supérieur le professeur Jacques Famedongo est allé s'assurer du bon déroulement du scrutin compte rendu Cyril Kemeny à Ambam lycée bilingue d'Ambam unique bureau de vote des sénatoriales dans le département de la vallée d'Untem les 90 électeurs attendus ici ont effectivement répondu à l'appel d'un 8h moment d'ouverture du bureau de vote tout est pour le mieux dans la meilleure des élections possibles c'est une expérience une expérience qui nous permet de mettre en évidence la loi camerounaise qui fait du Sénat la chambre du Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées dans le département de la vallée d'Untem en particulier et dans toute la région du sud en général et les kamenas lésinaient sur aucun moyen tous les électeurs ont déjà effectivement exprimé le droit de vote notamment dans la vallée d'Untem et dans la villa en tant qu'élite de la région du sud le professeur Jacques Fahm Mdongo ministre de l'enseignement supérieur s'est rendu à Ambam juste pour s'assurer que tout est pour le mieux pendant ces élections il en a fait de même à Ebolova où les deux bureaux de vote du département de la villa ont accueilli les 192 électeurs c'est dire si le sud a élu le plus librement du monde ses futurs sénateurs dans la région de l'est le lycée classique d'Abonban a servi de cadre scrutin de ce jour tout s'est déroulé dans de bonnes conditions sous le contrôle de l'élection de Cameroun et des observateurs nationaux et internationaux nous retrouvons déniament de CRTV Est pour plus de précisions c'est pas vague que les 330 grands électeurs du Oignon venus des 14 arrondissements que compte cette unité administrative arrivent ici au lycée classique d'Abonban deux bureaux de vote apprêtés par le soin de l'ECAM et les listes des électeurs affichées pour faciliter la tâche les grands électeurs sont orientés de l'identification à la signature des documents en passant par la remise des bulletins le choix dans l'isoloir où le grand électeur est l'introduction de l'enveloppe dans l'urne un processus qui se déroule sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux l'autorité administrative a effectué une descente sur le terrain pour se rassurer du bon déroulement du vote et les forces de maintien de l'ordre veillent au grain les élections sénatoriales 2018 se déroulent sans incident dans le Oignon et nul doute que les urnes livreront leur verdict dans quelques heures à Nangaiboko dans la Haute-Sanaga c'était un scrutin calme et en toute transparence à Saint-Bélima dans le sud c'est au lycée classique de la ville que les 208 conseillers municipaux ont accompli leurs devoirs citoyens en toute sérénité même ambiance du côté d'Akonoringa dans le Nyon-Ifumo où les bureaux de vote se sont refermés à 18h comme partout ailleurs d'ailleurs au Cameroun écho du jour de vote dans ces trois localités avec Eugène Bey Alvin Giselle Zé et Pierre Binambaga calme et sérénité ont marqué les opérations de vote ce dimanche à Nangaiboko c'est le lycée classique du chef lieu du département de la Haute-Sanaga qui a constitué l'unique bureau de vote pour les 163 conseillers municipaux et lecteurs ceux-ci avaient pris d'assaut le site des opérations de vote dès les premières heures de la matinée attendant d'exercer leurs droits civiques des éléments de force de maintien de l'ordre et des agents d'élection Cameroun ont assuré à cette élection à Nangaiboko les conditions maximales nécessaires au libre exercice du droit de vote pour chacun des 163 conseillers municipaux journée d'instructeur calme à Konolinga le bureau de vote loger au lycée mixte accueille les électeurs conseillers municipaux venus des différentes communes du département de Nyonguinfum nous devons accompagner cette opération cette élection c'est naturel pour qu'elle se passe dans le cadre les responsables de l'écam ont pris toutes les dispositions dans ce bureau de vote qui accueille trois partis politiques je suis arbitre ce qui m'intéresse c'est que les inscrits viennent exercer leurs droits de vote nous avons fait le devoir en ce qui concerne notre parti à Konolinga la démocratie s'est exprimée les différents maillons de la chaîne électorale restent satisfaits pour la bonne organisation du scrutin qui honore le Cameroun un seul centre le lycée classique de 100 millimats deux bureaux de vote pour accueillir les 208 conseillers municipaux de la circonscription électorale de la région du sud il vient des huit arrondissements du Jailobo dont Bimbis 100 millimats Mintom Ndjoum Ovin Meyomessi Meyomessala et Zouetélé tout se passe sous le contrôle des élections Cameroun et des observateurs nationaux et internationaux le vote se passe dans de très bonnes conditions les conseillers municipaux viennent un à un en compétition le RDPC la NDP et l'UNDP l'organisation est impeccable je crois que on peut être sûr d'avoir fait son devoir citoyen aucun incident n'a été enregistré reste attendu en toute sérénité le verdict des urnes nous reviendrons sur cette actualité dans la suite du journal mais avant l'ambassadeur de France vient de séjourner à Lompangar dans la région de l'est du Cameroun Gilles Thibault s'est rendu sur le site du barrage dont les eaux alimentent déjà son loulou cette visite de travail s'est déroulée en présence de Théodore Sangou le directeur général de EDC le détail avec Elie Oméondo CRTV Est une partie du financement de la construction du barrage hydroélectrique de Lompangar vient de l'agence française de développement soit 39,353 milliards de francs CFA une partie de ce financement a déjà servi au paiement des travaux de la maîtrise d'oeuvres sur le barrage réservoir soit 13 milliards le reste est consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi qu'à la protection de la biodiversité dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale la France a toujours cru en Lompangar pendant les années difficiles où on étudiait ce barrage la France notamment à travers l'AFD était à nos côtés je me rappelle que les premières études environnementales alors qu'on était seulement en phase d'études les conseils municipaux membres du collège électoral viennent munis non seulement de la carte nationale d'identité mais de leur carte spéciale prévue pour l'élection des sénateurs ils votent dans l'ordre la discipline et dans le respect de la procédure prévue à l'école publique de Bastos il y a les électeurs mais il y a aussi les scrutateurs issus de la société civile et des partis politiques ils saluent l'organisation de ce scrutin tout en notant les manquements observés je pense que l'ECAM aurait dû afficher la liste des candidats je pense aussi que l'état devrait donner un peu de moyens pour connaître les tableaux électroniques qu'on sache voilà le tel nombre d'escrits dans ces bureaux de vote d'elles n'auront déjà voté au fur et à mesure ça nous permet de faire des statistiques des gens l'organisation de cette élection c'était un galop d'essai pour Elections Cameroun qui en tirera certainement des leçons dans la perspective des prochaines consultations électorales et ce scrutin de l'avis des électeurs symbolise la victoire de la démocratie au sortir du bureau de vote de l'école bilingue de Bastos l'école publique bilingue de Bastos certains élus municipaux ont exprimé leur satisfaction je vous propose de suivre ces réactions recueillies par nos reporters La démocratie bat son plein dans notre pays et l'acte que nous venons de poser tout à l'heure qui est un acte démocratique nous reconforce dans cette position et nous sommes très heureux d'être utiles à cette nation nous sommes très heureux de faire partie des grands électeurs comme on le dit nous sommes heureux de venir choisir les sénateurs de la nation quand on sait le rôle extrêmement important que vont jouer ou que jouent les sénateurs Tout s'est bien passé malgré le fait qu'on n'a pas eu assez de bureaux de vote et mon attente c'est que tout se passe également bien dans tout le Cameroun pour que mon parti puisse avoir le maximum de sièges possible Ici dans l'Omfouni nous savons que nos électeurs sont prêts la preuve il défile depuis le matin personne n'est en absence A présent les échos du déroulement du vote dans les régions du Cameroun à Bamenda dans le nord-ouest le vote s'est déroulé au lycée bilingue de Bamenda Nkweng 115 électeurs au total inscrits pour départager les listes des 4 partis politiques en liste dans cette région le gouverneur Adolphe Lelé Lafrique a fait un tour au bureau de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin la journée de vote à Bamenda avec Augustin Guizana Le scrutin a démarré ici au lycée bilingue de Bamenda à 8h le président du bureau de vote B présente l'urne la selle et la met à la disposition des 226 électeurs du département de la maison l'exercice pouvait alors commencer et c'est le sieur fidéliste Ndjingan qui a le premier à introduire son enveloppe dans l'urne du bureau B c'est un sentiment d'un devoir accompli pour plus d'un En file indienne les électeurs passent aux urnes à 10h21 96 sur les 115 votants du bureau B ont accompli leurs devoirs civiques 5 l'ont fait par procuration dans le bureau A plus d'une quarantaine d'électeurs avaient déjà voté dont 3 par procuration tout se déroule sous les vigilants des représentants des 4 partis politiques en liste dans le nord-ouest certains candidats au sénatorial aussi une dizaine d'observateurs nationaux le gouverneur du nord-ouest Adophe Lé-Lafrique accompagné du préfet de la maison Pierre-René Songa ont fait le tour du centre de vote pour s'assurer de l'effectivité du scrutin un scrutin qui se déroule sous haute sécurité parce qu'il faut montrer patte blanche avant d'accéder au centre du vote les échos des autres bureaux de vote de Mbengui Fondon Woum Ndok Kambé font état de ce que le scrutin se déroule dans le calme et la sécurité Les élections sénatoriales se sont déroulées dans le calme et la sérénité également à Marois dans l'extrême nord 276 conseillers ont rempli leurs devoirs citoyens comme nous le confirme Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord à Marois Calme et sérénité 25 mars Un vote calme et sans incident 10104 grands électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour désigner les sénateurs 9 partis politiques sont en course 36 listes se disputent les 6 conscriptions Ambiance de vote à Yaoundé et dans les régions à suivre dans ce journal En sport football victoire du Cameroun sur le Koweït 3 buts à 1 Les Lyons indomptables disputaient cet après-midi un match amical à Koweït City Les temps forts du match à suivre vers la fin de ce journal Merci d'être avec nous Ce dimanche était jour de vote au Cameroun pour les sénatoriales Les bureaux de vote se sont refermés à 18h sur l'ensemble du territoire national L'heure est à présent au dépouillement selon les premières informations les dernières informations que nous avons en ce moment le taux de participation est de 92% Nous allons retrouver notre reporter Lucresse Medou-Djemba tout à l'heure qui est au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé Mais avant sur le plan technique sur le plan sécuritaire le scrutin s'est déroulé dans l'ordre le calme et la sérénité de manière générale déclaration du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji il y a quelques minutes seulement je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Rodrigue Bertrand-Tuenot à l'heure qu'il est et à ma qualité de ministre en charge des questions électorales au sein du gouvernement je suis en mesure de faire le point ici après un le scrutin de ce jour s'est effectivement tenu dans tous les chefs lieux de nos 58 départements d'une manière générale le scrutin s'est déroulé dans l'ordre le calme et la sérénité telle que prescrit par le chef de l'état son excellence monsieur Paul Buyer aucun incident ou fait majeur de nature a entamé la sincérité et la transparence des élections de ce jour n'a été enregistré sur très hautes instructions du chef de l'état des mesures spéciales ont été prises et ont permis de sécuriser le processus électoral sur l'ensemble du territoire national voilà je vous l'annonçais en titre taux de participation à cette élection sénatoriale 92% ils étaient donc 10 104 électeurs sur l'ensemble du territoire national appelés aux urnes ce 25 mars les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h ce matin à Yaoundé le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions aucun incident majeur n'a été enregistré comme nous le confirme dans ce reportage Lucresse Medudjemba 285 votants sur les 286 attendus dernier pointage à 17h30 heure à laquelle nous quittons l'école publique de Bastos toute la journée l'unique centre de vote du département du Fondi voit aller venir ses grands électeurs identification remise des bulletins de vote soit dans l'isoloir et puis vote proprement dit satisfait à la fin de l'opération au niveau de l'organisation je crois qu'elle est bonne nous avions voté dans de très bonnes conditions et les camps ont fait son travail il y a la transparence il n'y a pas de bousculade tout le monde vote librement et si tout se déroule bien dans ce centre de vote c'est bien grâce à la bonne organisation matérielle menée par la direction générale des élections son patron Abdoulaye Babale est lui-même descendu sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote sa satisfaction est à la mesure de la mobilisation des personnels de l'agence départementale de l'ECAM l'ensemble des acteurs du processus électoral appuient ce processus les